Bonjour, je vous retrouve pour ce flash de la matinée du 19 avril avant le JT. Du nouveau dans l'enquête sur la découverte du cadavre d'un bébé à Juillet dans le nord de la Sarthe. Selon nos confrères du Maine Libre, une femme a été interpellée hier soir. Elle est entendue par les gendarmes. Pas plus d'informations pour l'instant sur son rapport éventuel avec l'enfant qui avait donc été retrouvé en début de semaine à l'intérieur d'une propriété de Juillet dans la Sarthe. 253 ex-salariés de SKF, l'usine de Fontenelle-Comte en Vendée, passe devant les prud'hommes aujourd'hui. Ils contestent le motif économique de leur licenciement en 2009. Selon eux, leur société allait bien et n'avait donc pas de motif économique pour les licencier tous. L'usine avait fermé il y a trois ans maintenant. Vous découvrirez dans notre journal de ce midi le clip qui accompagne le futur voyage à Nantes. Un clip assez drôle, vous le verrez, avec Jacqui Berroyer et Julie Depardieu. Le carnaval de nuit de Cholet se prépare avec la mise au point de milliers de millions, même de petites ampoules pour illuminer la ville. Ce sera samedi soir. Ce soir, dans notre journal régional, vous entendrez comment les enfants parlent de politique à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et puis une élection qui fait aussi les affaires de César à Saumur. L'entreprise fabrique des masques sur les personnalités et les candidats à l'élection présidentielle. Et ça marche très bien. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.